Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de me rejoindre aujourd'hui pour cette visite live. Nous sommes au Rincey, sur l'allée Nicolas Carnot, plus précisément au croise-vente de la dernière avec l'allée de la Fontaine et la lumière résistance. Donc la lumière résistance est juste ici, le RER est à gauche à environ 300 mètres, donc on est vraiment plein centre de ville. Tous les commerces sont à proximité et nous allons visiter dans cet immeuble ici, au 18 allée Nicolas Carnot, l'appartement 3 pieds situé au dernier étage traversant, on a une partie qui donne sur la rue, une partie qui donne sur la cour. Donc c'est une petite compropriété avec un appartement en rez-de-chaussée, un premier, deuxième et troisième étage, donc il y a quatre locataires en tout et pour tout dans l'immeuble. On a ici entré une cour privée, à noter que les propriétaires ont un box de disponibles, si la personne le souhaite, est allouée ici, au milieu, en sachant que 3 boxes communiquent, mais voilà, il est alloué. Donc voilà la petite cour intérieure, cette cour-là est réservée à la copropriété, vous allez pouvoir observer qu'il y a un super jardin potager, qui est le fruit du dur labeur du locataire qui est au premier étage, qui est dans l'immeuble depuis de nombreuses années, qui a fait un très très beau boulot, c'est magnifique, puisque moi j'ai des photos d'il y a encore 2-3 ans, voilà, c'est un très très beau boulot. Donc voilà l'entrée, il y a donc un jeune couple au réclacé, ce monsieur, donc il est plusieurs années au premier étage, le deuxième étage pour l'instant n'est pas occupé, et nous, nous allons aller au troisième et dernier étage, pour voir donc ce 3 pièces qui est alloué. Il est disponible à compter de la fin du mois d'août, on peut en dire d'ici quelques jours, donc on peut consigner avec un peu, il est disponible de suite. Voilà, donc on est donc au troisième étage, sans ascenseur, c'est bon pour les jambes, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les fessiers. Alors, voici l'appartement qu'on va donc visiter ensemble, 3 pièces, plan en étoile, un petit sas d'entrée, on est au dernier étage, traversant, très, très belle lumière, très belle luminosité, et très bon courant d'oeuvre, comme vous avez pu entendre à ce moment-là. J'ai laissé le cercle ouverte, et effectivement, il y a du vent. On va commencer par la cuisine. Donc la cuisine, c'est une cuisine qui est semi-équipée, aménagée, vous avez l'emplacement pour le micro-ondes, vous avez les plaques, la hotte, l'emplacement pour le four, vous avez l'emplacement pour la lave-vaisselle, pour une machine à laver le linge, vous avez ici un emplacement libre, donc c'était un petit frigo qui était là, l'ancien locataire a mis un grand frigo, ce qui est pris des frigos pour, le lavabo est à ce niveau-là, du rangement en haut, du rangement en bas, il y a beaucoup de rangement, c'est très agréable, et surtout, on a une magnifique vue, complètement dégagée, absolument aucun vis-à-vis, très calme, ou sur la cour intérieure, autant loin les voitures, mais c'est absolument pas du tout gênant, puis pour aller les journées comme celle-ci, c'est vraiment magnifique, superment, super agréable. Et donc là, la vue sur le boutagé, qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Pour continuer dans les aspects, très positifs de l'appartement, il y en a plusieurs, je ne vais pas parler des toilettes, peut-être normal avec un petit rangement, mais je vais parler du grand dressing, que nous avons juste ici, alors effectivement, il n'y a pas de cadre, mais regardez, on a un très très beau dressing, très grand dressing, avec le grand d'eau chaude, donc de quoi pouvoir vraiment ranger beaucoup d'affaires. A noter que l'électricité a été refaite cet été, il y a quelques semaines, donc on est, si on est, c'est complètement en oeuvre, tout à fait aux dernières normes. Voilà ici la première chambre, où ça l'a mangé, tout dépend de la manière dont on va pouvoir organiser son intérieur. Voilà, donc, première pièce, première chambre, la cheminée, qui n'est pas fonctionnelle, mais qui est décorative, donc on a vraiment une très très belle pièce, très confortable, assez vaste. On est sur la rue, donc on est croisement de la Lille-de-la-Fontaine, la rue Nicolas-Cardeau, environnement extrêmement calme, un très peu passant, on va avoir du monde le matin, le soir, quand les gens vont au boulot, un petit peu le week-end, mais sinon la nuit, pas du tout de passage, donc c'est vrai que c'est très très confortable. On ne fait surtout pas rafouer aucun vis-à-vis, de lui dégager à mieux. On peut naviguer de la chambre, salle à manger directement dans le séjour, ou en passant par le rentrer, voilà, là le séjour, typiquement, deux grandes fenêtres, donc belles pièces, très grandes pièces, les peintures sont récentes, ont été retraites par l'ancien locata il y a quelques années, vous voyez, donc c'est très très propre, on peut rentrer le temps sans avoir à faire de travaux, et qui paraît, dans le séjour, même vu dégager que dans la chambre, on reste un peu plus, puisque là, on est encore plus en face du dégagement visuel qu'on a en face, puisqu'il n'y a pas d'immuble, il y a juste un petit bâtiment de planétage, comme vous pouvez prendre. Mercier nos fenêtres, on va pouvoir occuper la nuit si on le souhaite. Dans le sas, au niveau de la salle de bain, on a le petit bilagère de rangement, puis donc la salle de douche, qui elle a été refaite il y a seulement trois ans, alors le courant est coupé, donc je ne vais pas pouvoir allumer, mais voilà, on voit quand même bien, une douche au fond, la main en fait sur le devant avec le meuble, on est sur une douche typologie un peu à l'italienne, vous voyez, la couronne de douche, mais c'est tout récent, ça a été fait à trois ans, donc on est dans un état quasiment neuf. Là, la chambre, avec donc de la moquette au sol, c'est le locataire qui l'a posé, très belle moquette, épaisse, très agréable, un petit coin dressing aménagé à ce niveau-là, donc c'est vraiment une très très belle pièce, très grande pièce, et là, à nouveau, on donne sur la cour intérieure, donc pas un bruit, super ensoleillement, super dégagé, aucun vis-à-vis, il y a des persiennes et vous voyez, la moquetteur n'a même pas mis de rideau à sa chambre, voilà, on peut remettre, évidemment. Donc voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à cet appartement-là, si vous êtes intéressé par ce dernier, donc il est libre de suite, les travaux ont été réalisés, donc il est libre à compter de la fin du mois d'août, vous n'avez plus qu'à me recontacter via le mail que je vous ai envoyé par SMS, si vous avez des questions et on se verra donc sur place pour la suite à donner par rapport à cette location. Merci encore pour votre attention, je vous laisse une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501